Musique Power Julien au rapport On est le vendredi 4 mai 2018 Depuis 15h Je suis sur le jeu Et il est Minuit moins 10 Je pensais que j'allais le finir rapidement Puisqu'on a été en face de la tour Eden Ensuite il fallait réunir 30 orbes Après avoir réussi enfin à tuer Victor Une fois qu'on a réuni 30 orbes Il fallait faire pas 1 Pas 2, pas 3, pas 4 Mais 5 étages Terminer 5 étages Avant d'atteindre le sommet Et c'était pas des petits étages C'était une heure de plateforme par étage presque Plus une heure d'arène Les combats en arène étaient juste horribles Et totalement mal fait Bon On est enfin au sommet Alors pas là Là on est à l'accueil Mais on va pouvoir se téléporter au sommet Et enfin finir ce jeu Je ne parle pas fort Pour 2 raisons Il est tard Et également parce que Je suis décédé intérieurement Voilà Donc Donc Et bien c'est parti Voilà Attends du chargement Je vais aller m'installer En face de mon écran J'espère que Ça sera pas trop relou Et que le jeu va se terminer Qu'on aura le générique Qu'on va pouvoir insulter Tous les développeurs A chaque fois que l'un de leur nom passera Qu'ils iront tout se faire Arakiri Et que le monde Sera un endroit meilleur Voilà Donc c'est parti Au passage Tous les étages J'ai dû vous les tourner J'ai dû vous en faire un épisode De plus de 2 heures Où j'ai pas commenté Parce que franchement Si je commentais ça Si je commençais à commenter ça A écouter ça Ça aurait fait 4-5 épisodes en plus Enfin En plus Qu'est-ce que j'aurais dit Derrière mon écran J'étais juste en train de péter un câble Donc Donc voilà J'ai préféré faire Les 2-3 heures de conneries D'un coup Sans commenter Parce que Quand le jeu doit se respecter On doit se respecter tout C'est la base Amener l'orbe prismatique Tout en haut de la tour Alors attends Je fais quoi Insérer orbe Et pendant ce temps là Du coup je regardais Je regardais Adventure Time Ça me permettait D'être un peu calme Au moins une bonne chose Dans cette soirée Qu'est-ce qui se passe ? Jules Si quelqu'un pouvait tout régler C'était bien toi C'était quoi ? C'était quoi ? Non C'est impossible Le jour j'ai forcé l'entrée de cette scène Les orbes prismatiques sont parties Mais quoi ? Tu me les rapportes tous aujourd'hui Maintenant assiste à la fin de tout ce pourquoi tu as fait La fin de l'humanité Je vais quand même plus le moins de rajouter encore un boss derrière Oh la la Tout ça Ça me fait vraiment une journée Je m'en souviendrai C'était un enfer aujourd'hui Normalement avec tous les niveaux que j'ai passé A fort de faire des combats en arène Je ne voudrais pas trop galérer face à lui En fait j'espère Il me fait chier lui C'est cette petite merde Cette petite connerie là Qui me tue Et pas Victor quoi Je sais pas Bon bref La patience La patience est sans limite Cette journée l'aura prouvé Chaque jeu de merde qu'on s'est fait a réussi En fait ça a monté mes points de patience Ah il faut refaire la cinématique Oh la la c'est grandiose ça J'espère qu'on peut la passer Voilà Allez c'est reparti Qui merde d'abord alors Oh Max il est en train de se faire Lock C'est pas par qui C'est un peu où il se trouve Non c'est bon C'est délivré tout seul Petit enfoiré là Que j'ai vu tout à l'heure Oh la la Sérieusement Quoi ? Je viens de mourir en tombant sur des pics Mais ouais je pourrais y'a des pics ici Oh la la putain Et là du coup on se retape On se retape le chargement Non mais là ils ont abusé quoi Pour le boss final Alors y'a jamais eu de chargement quand tu meurs C'est toujours tu reviens très vite Là y'a le chargement de la map Et il faut que tu relances cette cinématique Et que tu la passes Non mais là on a atteint un niveau de connerie incroyable C'est à dire que les conneries ne vont jamais s'arrêter dans ce jeu C'est jusqu'au bout Jusqu'au bout les conneries en fait C'est ça ? T'as des jeux C'est de mieux en mieux Et t'as d'autres jeux Ça commence pas mal Et ils arrivent à finir Mais Mais dans les fins fonds Des déchetteries C'est vraiment les ébouts C'est vraiment les ébouts J'ai décrit extraction éclairante quand même Evidemment ça marche pas On fait que tirer ça bloque avant C'est imposable Je sais pas ça doit être un bug Parce que C'est bizarre de tuer le boss comme ça Ça marchait pas Il y avait écrit extraction éclair Je l'ai fait Bon ça fait une extraction normale Une extraction normale J'étais au bout de la cordée Et Et ça voulait pas Je vais voir Je vais voir Je vais voir Je vais jouer Je vais voir J'ai unscrew c'est pour l'extraction éclair ça marche pas regarde au bout ça fonctionne pas mais il ya une pause d'extraction éclair attendent ensemble maintenant à merde lorsque l'attraction je sais pas il y avait écrit un truc à gauche mais en feu de l'action je sais pas comment ils peuvent imaginer que je vais lire les douze lignes qui m'ont foutu c'est assez intelligent c'est vraiment intelligent qui t'a fait une carré comme ça fait une pute et eux à la fin donc me mettre un tuto quand tu es contre le boss final qu'ils marchent ou qu'on qu'ils enfin ils sont conches n'a pas pourquoi j'essaie d'expliquer des choses je pense qu'il faut faire parce que vous effectuez extraction d'un arbre peut utiliser les coups fatales de votre arbre pour endommager ouais bah alors là j'ai pas eu le temps de tout lire l'endommager c'est d'utiliser Y pour déclencher un coup fatal et LD pour changer d'arbre et bah alors là il faut que je l'endommage ah mais que pour hasard j'avais pas de coups fatales là allez fatales bah non mais ça marche pas quand même pas ça va pas marcher ça ne va pas marcher parce que ce jeu est cassé de toute façon c'est bon fin du voyage voilà donc on va établir une petite émission d'une histoire et on va aller voir combien de personnes ont chopé ce trophée ça doit être incroyable comment personne n'a vu l'avoir celui là déjà qu'au début du labyrinthe t'avais plus de 9 joueurs sur 10 qui avaient abandonné le jeu alors là ça clairement j'aurais abandonné personnellement qu'est ce que c'est des souvenirs des parties de moi cachées dans mac et d'autres orbes en cas de souci avec les orbes prismatiques au cas où je ne quitte pas la terre c'est rien tout va bien en fusionnant des orbes tu rassemblais des parties de moi et je suis là mais pas comme prévu ok les amis on se calme surtout toi julius je dois y aller j'ai à faire tu dois aider alter et elle non papa me laisse pas toute seule tu n'as jamais été seule et tu ne le seras jamais ouah c'est trop beau c'est ça si un type de fin tu sais tu t'attendais à voir la palette totalement terraformé ouai un truc non non hop 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 tu sais ça commençait et après ils ont arrêté comme ça ils ont fait ah non c'est bon il n'y a plus de budget voilà c'est terminé donc il y a les crédits enfin on a fini ce jeu je pensais pas moi je m'attendais à un petit jeu un petit jeu sympa voilà quand j'ai lancé ricorne aussi ça va être un petit jeu sympa on va le finir en 10-15 heures il y a un petit gameplay comme ça avec des orbeaux pokémon super et ben nique Sarah si je m'attendais à ça putain je pense que je l'aurais pas lancé le jeu oh je ressens de la douleur dans mon corps pour vous hein voilà pour que vous compreniez un petit peu ce que ce que ce jeu m'a fait qualité assurance lead d'accord donc il y a quand même du Q&A il y a eu du Q&A Q&A testing ah ouais non mais d'accord non additional Q&A testing il y a eu du Q&A il y a eu du Q&A sur ce jeu donc qualité assurance quoi c'est à dire les mecs étaient là pour assurer la qualité du jeu qu'il n'y ait pas de problème de bug ou notamment qu'il n'y ait pas un petit souci c'est Masairo Yasuma ah mais c'était un jeu japonais ricor et ben vous voyez je vais attendre je vais voir ricor putain ricor c'est un jeu japonais le japon m'aura déçu jusqu'à la fin des temps ils ont ils avaient un bon concept au départ mais ils sont tombés dans les travers des jeux occidentaux triple A allongé à la durée de vie pour rien et tout bon après ça c'est la xbox hein ça c'est microsoft on connaît ils ont quand même annulé Scalbound à la dernière minute parce que le jeu leur convenait pas quoi alors attend on va voir développeur concept putain c'est c'est attend armature studio armature studio is an american video game development studio in Austin je comprends pas alors c'est japonais ou américain Oh comme cette en fait une collab c'est une collab japonais américain quoi Donc si j'en prends mon expérience De gamer Je pense que le côté Idée de gameplay En fait tout ce qui est bon dans le jeu Ça vient du Japon, tout ce qui est mauvais Ça vient du D'estate, voilà Ça c'est ma pensée, vous allez me prendre pour un Un gros suceur de jap, mais vraiment Quand je joue à des jeux jap et quand je joue à des jeux Américains ou européens Franchement On reconnait certains points, le côté Très gacha, très pokémon Très personnalisation de ton petit De ton petit truc que tu entraînes C'est vraiment très digimon, très pokémon, il y a plein de jeux comme ça Au Japon Le côté platformer A la mario etc Et d'un autre côté, t'as le côté Vraiment ultra répétitif Avec vas-y tu es obligé de faire la 4 secondaires Pour avancer A la fin on veut allonger la durée de vie au maximum Donc on préfère 5 milliards d'étages Pendant une heure avec des trucs Ça ressemblait à un vieux jeu indé à la con Dans un moment ils savaient même plus comment Assembler leurs éléments de platforming Pour perdre plus de temps Ça m'a rendu fou Les gros combats d'arène comme ça Interminables Ça je pense que Ça vient de l'expertise Américaine Ça c'est de la bonne expertise américaine Et les gars Les testeurs de jeux vidéo Ils luttent sur la durée de vie Alors let's go Ouais d'accord J'ai juste envie de me tirer une balle à la tête Mais c'est pas grave C'est pas du tout C'était vraiment un plaisir D'avoir joué encore plus à ce jeu Parce que j'avais vraiment Mais vraiment le sentiment de jouer Pas du tout le sentiment de De mourir de l'intérieur Enfin de pourrir quoi Voilà voilà Je sais pas s'il va y avoir une cinématique Pour finir Parce que là c'était vraiment du foutage de gueule Tu fais tout ça Il faut bien penser Tout ça Tout ce qu'on vient de faire Récupérer les orbs Faire les étages Mourir en boucle En boucle en boucle Encore et encore et encore Et encore et encore Battre le boss final Arrivée Hop en plus il y avait deux boss C'était Victor Et réincarnation de Victor Tu y arrives T'as une petite cinématique Où ton daddy Que tu as vu 5 secondes de ta vie Dans l'écran Dis bon bah voilà J'ai pas pu venir sur terre Tu fais non papa Non Mais frère Je connais pas ton père Et toi je t'ai joué tout le jeu Je te connais pas non plus Je sais pas c'est quoi ta vie Je sais pas ce que tu aimes dans la vie Je sais pas ton père Qu'est-ce qu'il fait A part créer des robots Je comprends pas Je n'ai pas d'empathie Je m'en branle Que ton père ne soit pas là Voilà J'en ai rien à foutre En fait Voilà déjà Donc cette cinématique ne m'a rien fait Et ensuite t'attendais Le truc depuis le début du jeu C'est à dire qu'Alter Eden Qui se terraforme Et potentiellement Les humains qui viennent habiter dessus Hein Et bah rien du tout Tu vois Des traits bleus Voilà C'est pour moi des traits bleus Qui arrivent sur les tours Voilà Et hop A toi d'imaginer la suite Non mais c'est une blague les gars Dites moi que votre jeu C'est une blague Parce que Parce qu'à ce niveau là C'est pas possible Enfin Genre tu rembourses Franchement tu me rembourses J'ai même pas payé Pour jouer à ce jeu Mais tu me rembourses mon temps Tu me rembourses D'une certaine façon Je sais pas J'ai l'impression d'avoir travaillé Paye moi Fais quelque chose Mais Mais là c'est pas possible Là je me sens violé En fait Je me sens Je me sens violé C'est une blague C'est une vaste blague Ce jeu Bon Vous l'avez compris Est-ce que je peux donner une note A ce jeu Je sais pas Franchement au début Au tout début On était sur un bon 14 Il y avait pas mal de promesses Et tout Avec les orbaux Les améliorations Machin Mais il y a tellement d'erreurs Tellement d'erreurs Le fait que ce soit Des zones semi ouvertes Mais que chaque Chaque fois que Quand t'avances D'une zone à une autre C'est pensé comme Un level design linéaire Ce qui fait que Quand tu dois revenir Chercher les ordres Parce que tu en as pas assez Pour un endroit Tu dois te retaper Les niveaux Qui étaient pensés De manière linéaire C'est à dire Les phases de plateforme Etc Alors que quand t'es Normalement dans un monde Semi ouvert Tu devrais pouvoir aller D'un point A à un point B Super facilement Là c'était pas le cas Les trucs à récupérer Ils étaient chiants Quand il fallait Tu remontais comme ça Et t'arrivais Et genre il y avait Une fois En fait tu savais Qu'il y avait un orbe Un endroit Parce que c'était écrit Sur la map Et que tu arrives Hop tu utilises 7 Pour y aller Hop 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 T'arrives là bas Et en fait tu te rends compte Qu'à l'endroit où L'orbe se trouvait Il fallait utiliser Duncan Mais du coup T'avais max sur toi Et 7 Et du coup tu pouvais pas le récupérer Il fallait que tu refasses Le chemin arrière Pour récupérer Duncan Parce que maintenant Tu savais qu'il fallait Duncan Et qu'ensuite Reprend tout le chemin Donc qui est Pas un chemin De monde semi ouvert Mais qui est vraiment Un chemin D'un niveau linéaire Donc tu te retapes Tout le chemin Plateformeur Comme ça Hop Pour récupérer l'orbe Donc tu te tapes Deux fois le chemin Plus l'aller retour Enfin C'est des conneries Comme ça Et à chaque orbe Ça nous faisait un coup Comme ça Alors attends Est-ce qu'on va voir un truc Tu m'entends Je suis de l'autre côté Des trapettes Tout va bien Tu devineras jamais Ce que j'ai trouvé D'accord Donc c'est ça La fin de votre jeu C'est Ah tu peux jouer Encore plus Non Bah non J'ai pas envie Vous pouvez pas juste M'offrir une fin descente A la place Vous pouviez pas Faire juste un fil rouge Et ne pas forcer Les joueurs A faire des altifs secondaires Pour finir le jeu Alors de toute façon On retourne au menu principal Bon C'était de la merde Voilà au début On commençait sur un 14 On est très vite retombé Sur un 13 Un 12 Un 10 Et là on est vraiment En dessous de la moyenne Parce que Ce jeu A été de la douleur Voilà C'était de la douleur Sur la fin Mais vraiment A se tuer A se tuer Voilà Vraiment à se tuer Donc moi je signe Harakiri pour les développeurs Et là on est sur un Un 6 C'est gentil encore Un 6 tu vois C'est genre Bien Dans la nullité Ouais Quoi qu'on pourrait De mettre un 6 Parce qu'il y avait quand même Des petits trucs cools Je sais pas 6 Je sais pas J'ai l'impression De Si je lui mets Si je lui donne Un 6 sur 20 Je suis encore trop Je suis trop sympa En fait Si on prend en compte La douleur Que ce jeu M'a infligé Sur la Sur sa deuxième moitié Mais allez Coupons la poire en deux On va dire Ouais on va dire 6 Mais 6 J'ai l'impression D'être vraiment Mais alors vraiment D'être gentil quoi C'est vraiment J'ai J'ai par Le jeu En lui mettant 6 Voilà Bon On va se laisser On va se laisser là J'espère que Vous avez passé Un bon moment En ma compagnie Hein On se retrouve rapidement Enfin rapidement Plus ou moins Je sais pas Là ça m'a traumatisé Des jeux vidéo Le truc Je suis un gros passion Des jeux vidéo Ça m'a limite dégoûté Donc je sais pas On se retrouvera Pour un prochain Let's play J'espère rapidement J'avais prévu De faire du Bonjo-Kazooie On verra Si c'est du Bonjo-Kazooie Ou autre chose Sur ce Je n'ai plus Que ça chose A vous dire Tout le monde Tchuss Et à la prochaine Ah non pardon Oulala Attendez My bad My bad My bad Si vous êtes encore là Je vous avais promis Quelque chose 3% Alors attends Il va falloir m'expliquer Non bah non C'est bon 3% des joueurs Donc il y a 3% Des joueurs Qui ont fini C'est rien du tout A un moment J'ai confondu 3% Et 30% C'est ma tête Franchement Le jeu m'a fatigué A minuit Je suis défoncé Mais c'est 3% C'est rien Ah ouais Là on est vraiment Sur un suicide C'est à dire que Déjà t'avais Un joueur sur 10 Qui était arrivé A la tour Eden Un joueur sur 10 Moins d'un joueur sur 10 Qui était arrivé Jusqu'à la tour Eden Déjà Donc vraiment T'avais plus de 9 joueurs sur 10 Qui avaient pété un câble avant Qui ne se sentaient pas De faire la suite Et c'est généralement Ces 10% de joueurs là Qui ont tenu jusque là C'est vraiment des mecs C'est des forceurs Ils sont là Ils font Bon j'ai acheté le jeu C'est pour le finir Et même parmi ces 9% Entre Entre Le pied de la tour Eden Et La fin du jeu Tu as Tu as les 2 tiers Des joueurs Qui ont laissé tomber Bien sûr Déjà Sur les 1 joueur sur 10 Qui étaient Qui s'étaient des forcenés Qui sont allés jusque là-bas T'as les 2 tiers Qui ont abandonné avant Il y a que 3 joueurs sur 100 Qui sont assez fous Comme moi Pour Pour finir le jeu 3% mec Mais 3% Quand t'as un jeu Aussi court 3% Quand t'as un jeu Aussi court Vous réalisez pas A quel point C'est C'est une catastrophe C'est une catastrophe 3 joueurs sur 100 Dark Souls Persona 5 Comme j'ai dit Persona 5 Le jeu Il fait 100 heures Voire plus T'as 40% Des joueurs de Persona 5 Qui l'ont fini 40% C'est Plus de 13 fois Le pourcentage Qu'on a Qu'on a là En face des yeux C'est C'est horrible C'est horrible Mais en même temps Il méritait pas mieux C'est ce à quoi Je m'attendais Donc là Clairement Les gars C'est Harakiri Là c'est Harakiri Je vois pas Je sais pas Ou alors tu changes de nom Tu changes d'identité Pour refaire des jeux vidéo Ou alors je sais pas Tu T'arrêtes Pour le coup T'arrêtes les jeux vidéo Et Et Tu retournes T'as fait au McDonald's Je pense Je pense Tu retournes T'as fait au McDonald's Voilà Toute ta vie Jusqu'à la fin de tes jours Pour avoir fait un jeu comme ça Voilà voilà Bon bah on va se laisser là dessus Pour de bon du coup Je vous laisse Je vous laisse mettre en commentaire Ce que Ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça quand même Assez gravissime C'est donc ça Pour l'instant Les Les exclus Microsoft Plus Plus je suis en train de me les faire Plus je me dis Putain Je suis quand même tombé Du bon côté quoi Avec Avec la Playstation Bon Sur ce Je n'ai plus que ce chose A vous dire Pour de bon Cette fois-ci Tchuss Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501